Musique Il s'appelle Paté Gueye, madame et chers internautes, bienvenue dans cette émission quatrième de Couverture. C'est un jeune auteur né en 1996 qui a produit un vrai roman, Paté Gueye, j'ai écrit un roman, je ne sais pas de quoi ça parle. Monsieur Gueye, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation à votre belle émission quatrième de Couverture. De quoi parle le roman ? Je ne saurais le dire puisque moi-même, dès l'entame de ce roman, j'ai dit, j'ai écrit un roman et je ne sais pas de quoi ça parle. Peut-être derrière cette interrogation, je devrais dire, pourquoi le choix de ce titre ? Et pour moi, le lecteur ou la lectrice a sa place dans le processus de création littéraire. Et comme tout écrit, c'est comme un produit que l'on jette au marché, la personne qui l'achète en fait ce qu'il veut. Voilà, exactement. Donc, je ne voulais pas mettre sous la dictature du fait accompli mon lecteur, mais lui laisser le choix de donner le titre selon ce qu'il aura interpellé, choqué, selon ce qu'il aura aimé, tout simplement. Toutefois, il y a plusieurs thèmes que vous avez en tout cas débattus à travers vos personnages dans le livre. Je ne prends pas la place des personnages. Mais quand même, le Sénégalais, pour faire court, il est fortement représenté cet art ainsi que ses valeurs, ce qui est considéré souvent comme tabou. Pourquoi vous avez fait le choix, vous, de peindre notre société calcale ? Stendhal disait que le roman est un miroir que l'on projette le long d'un chemin. Et j'ai choisi tout simplement de tendre ce miroir à la société, non pas pour faire un procès d'intention, ni non plus de faire des jugements de valeurs, mais montrer à la société son visage cru et par la même occasion l'interpeller, la pousser à s'interroger sur son rapport avec elle-même et son rapport avec le réel. Et effectivement, le récit se déroule dans un espace imaginaire qui est la tanière kémite. La tanière kémite renvoie à plusieurs égards au Sénégal, bien sûr, puisque la tanière, le gîte du lion, kémite noir, donc nous sommes bien au Sénégal et je suis en train de parler, d'interpeller le mot sénégalensis. Mais il y a également une sorte d'hommage que vous rendez à Cheikh Ante Diop, parce que lorsque vous parlez de tanière kémite, ça renvoie à une expression que Cheikh Ante a toujours utilisée pour défendre la race noire. Est-ce que c'est Adessant ? Effectivement, sur plusieurs passages du récit, j'ai choisi de rendre hommage à ces personnes qui ont laissé leur nom sur le marbre de notre histoire, en utilisant certains concepts comme kémite ou bien en donnant les noms des œufs plutôt à un capitaine Maïdiagne. Voilà, pour moi, c'était une manière d'immortaliser ces personnages-là qui ont laissé leur nom dans notre histoire et qui ont contribué à la fierté de l'homme noir. Lorsque l'on regarde la forme, notamment la couverture de votre ouvrage, nous voyons des chemins labyrinthiques. Qu'est-ce que ça renseigne ? Cela renvoie de prime à bord au fait que le personnage principal a un parcours très sinueux. Charlotte Guindé, le personnage principal n'a pas eu de cadeau dans la vie. Elle est née orpheline de mer et très tôt, elle a perdu son père et elle a dû se battre, faire face aux cruautés de la rue pour se faire une place dans la société. Et elle a forgé son caractère tout en se confrontant à beaucoup de frustration, à cette précarité qui est en train de meubler le quotidien de plusieurs Sénégalais. Et c'est comme ça qu'elle s'est forgée et c'est comme ça qu'elle a reçu le déclic qui l'a poussé à s'engager. Justement, lorsque l'on parle de Charlotte comme votre personnage principal, nous voyons qu'elle représente quelque part, elle est en quelque sorte la réunion de plusieurs frustrations de notre société. Quand je dis la réunion, aujourd'hui nous voyons dans un domaine bien précis des jeunes frustrés dans un tel domaine. Mais elle, on la voit entamer toute cette frustration qu'elle représente. Mais en dépit de tout cela, elle ne baisse pas les bras. Est-ce là également une leçon que vous essayez de lancer aux jeunes ? Oui, effectivement, il y a une leçon derrière cela, une leçon de persévérance, d'abnégation. Parce que nous avons été créés pour une vie de lutte, donc il ne faut jamais baisser les bras. Oui, effectivement. Mais aussi, le personnage de Charlotte sert de carrefour, où viennent se rencontrer plusieurs frustrations, effectivement, de la société. Lorsqu'on part au niveau de nos services publics, on lit un certain laxisme de la part de plusieurs agents. Lorsqu'on part dans nos hôpitaux, il y a certains médecins qui mettent en avant le côté pécunier sur la vie, et la sacralité de la vie. Et pourtant, ils ont prêté un serment pour sauver des vies. Lorsqu'on se promène dans les rues aussi, on voit cette citoyenneté qui est en train de subir des coups durs, puisque le comportement de certains Sénégalais laisse à désirer, puisque la rue publique, le bien public n'est pas considéré comme quelque chose à préserver par tous. Mais on dit qu'Allah le boule, c'est le bien du roi. Donc c'est une manière de se déresponsabiliser de sa mission, de contribuer à préserver le bien public. Donc tout ça fait que Charlotte élève sa voix pour dénoncer tout cela, mais aussi en trouve les arguments pour porter un combat. En parlant de cette société en l'occurrence, nous voyons que dans votre société à vous, que vous avez essayé de peindre dans cet ouvrage, comme presque dans toutes les sociétés, notamment la nôtre, il y a une certaine hiérarchisation de la société des ministres par-ci. C'est-à-dire pour montrer combien le gap et le fossé est profond, combien aussi les antivaleurs peuvent être portées par certains acquis, par peut-être qu'on s'attendait à une certaine référence, à un certain comportement. Effectivement, puisque aujourd'hui, la notion d'autorité même commence à s'effriter, à la mesure où certaines personnes à qui on s'identifie comme des personnes qui ont des parcours exemplaires, qui peuvent porter des valeurs, se trouvent être les personnes qui sont les premiers faux soyeurs de nos valeurs, malheureusement. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que certains postes comme l'avocat ou bien le ministre, le médecin, au lieu parfois d'inspirer, se suscitent du dédain, malheureusement. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, il nous faut peut-être revenir à la base de dire que quelles sont nos valeurs, quelles sont les valeurs de la société et quelles sont les valeurs qu'il faut porter sur tout le processus afin qu'on ait le type de Sénégalais que nous voulons. La jeunesse, très souvent, et même l'écriture également, c'est l'engagement. Très souvent, c'est l'engagement. Est-ce que votre écriture s'imprègne d'une certaine idéologie d'engagement ? Je pense que l'auteur ou bien l'artiste, d'une manière générale, a une responsabilité. Nous ne pouvons pas boire les pullules de l'attentisme et les tranquillisants de l'abandon. Lorsqu'on s'arrose la mission de porter sa plume ou sa voix, nous ne pouvons pas être indifférents face à tout ce qui se passe autour de nous. C'est la raison pour laquelle, sans pour autant me prévaloir d'une certaine idéologie dans mon écriture, je pense quand même que j'ai la responsabilité de porter ma voix pour des causes nobles. S'il faut dénoncer, que je le fasse, sans pour autant frustrer ou manquer de respect à qui que ce soit. S'il faut interpeller ou bien lancer des alertes, que je le fasse. Mais aussi, surtout, pouvoir interpeller les individus. D'ailleurs, Balzac le dit un peu lorsque, dans son avant-propos dans la comédie humaine en 1846, il écrit ceci en faisant l'inventaire des vices et des vertus. En rassemblant les principaux faits des passions, je parviens à raconter l'histoire oubliée par tant d'historiens, celle des mœurs. C'est les mœurs en tant que, voilà, l'ensemble de nos attitudes, de nos comportements pour définir notre rapport avec le réel et notre rapport avec nous-mêmes. Lorsque vous écrivez, Paté Dié, il y a ce que j'appelle souvent des métaphores, énormément de métaphores, qui suivent votre style, votre cheminement en bandoulière. Ce qui est vraiment profond pour un jeune auteur, et comme vous, puisque je sais réellement qu'écrire souvent en métaphore, demande énormément de culture générale pour pouvoir peser les mots, les mettre là où il faut. Comment s'est fait, vous, votre rattachement, votre style d'écriture ? Je dois avouer qu'avant d'être romancier, je suis poète, je suis poète slamer, je pense que c'est la poésie qui a déteint sur mon style romanesque. Voilà, parce qu'avant d'écrire ce roman aussi, je tenais un blog, le blog Silence des Rimes, où j'ai publié beaucoup de poèmes, beaucoup de textes poétiques, et je pense que d'abord mon style, il est poétique, et c'est ça qui a influencé ma manière d'écrire un récit. Vous lisez beaucoup ? Oui, je dois le dire, effectivement, j'ai été particulièrement interpellé par les auteurs symbolistes, comme vous parliez de métaphore tout à l'heure, tout ce qui est Baudelaire, les auteurs surréalistes, comme Nerval, ils m'ont beaucoup influencé dans le sens où ils invitent dans leur style le lecteur à réfléchir aussi, à participer. Voilà, dans cette forêt dense de symboles, le lecteur est invité à déchiffrer, à décortiquer pour saisir le sens profond des textes. Exact. Mais aussi, j'aime bien les essayistes comme Félouine Sarr, Afrotopia, ou bien Critique de la raison nègre de Achille Membé, puisque ce sont des auteurs qui ont contribué à changer le paradigme sur la manière de nous regarder nous-mêmes face au miroir. Nous devons être capables de voir l'image que nous voulons avoir de nous-mêmes, et non l'image que les autres projettent sur nous. Je rappelle juste, chers téléspectateurs ou internautes, Bate Djei est né le 10 février 1996 à Dakar, après des études aux Britanniques militaires de Saint-Louis, il poursuit un parcours universitaire en sciences politiques, relation internationale au Maribaldi d'Egypte, instituté du groupe ISM. Il est actuellement chargé de recherche à Wati, il est le vice-président de l'élite de l'éloquence, et ambassadeur de Polaris Assos. Poète, slameur, anime son bloc « Silence des Rimes ». Il a participé à la première anthologie de poésie du collectif par non-poésie, intitulée d'écrit et d'encre. Depuis quand vous avez commencé à écrire les poèmes ? Je pense que j'ai commencé à écrire très tôt, très jeune aussi. Je me rappelle, j'étais encore en classe de SEM1, lorsque j'ai été influencé à gribouiller mes premiers textes sous l'influence de mon grand frère, qui était un poète lui aussi, qui écrivait beaucoup, les déclamait devant moi, et ça me fascinait beaucoup, et c'est comme ça que moi-même j'ai commencé à m'exercer à l'écriture. Récemment, le monde de la poésie, notamment des slameurs, a perdu un jeune grand slameur. On sent nettement que dans cet ouvrage-là, c'est comme si vous vous rappeliez de lui en réalité. Bien vrai que cet ouvrage est publié, peut-être que le manuscrit a été donné à l'âme tant bien avant sa sortie, d'autant plus que cet ouvrage était attendu. Combien cette perte a eu d'effet sur vos jeunes slameurs ? Effectivement, le tapis qui a été envoyé avant même la survenue de cet événement, qui nous a tous choqués et marqués. Je profite de cette occasion d'ailleurs pour rendre un vibrant hommage à ce pionnier de la littérature, de l'art sénégalais, le slameur Al-Faro. Particulièrement, il m'a beaucoup marqué, puisque déjà on a partagé des scènes ensemble et il nous a inspirés en portant le flambeau du slameur hors du continent et de montrer qu'il y a des jeunes qui ont ce talent-là, de porter le drapeau du Sénégal dans le domaine de la littérature particulière du slame. Aujourd'hui, il continue à nous inspirer. Les poètes ne meurent pas. Tellement vous avez l'habitude d'écrire que même à très jeune âge, la sortie de votre premier ouvrage était attendue. Aujourd'hui, lorsque l'on lit les premières pages, vous-même, vous le dites, vous disiez à ceux qui attendaient à ce que vous sortiez cet ouvrage qu'enfin, voici quelque chose que j'ai produit. Lorsque l'on produit un livre, il y a un sentiment de satisfaction, mais également un sentiment de peur, peur de n'avoir pas accompli peut-être ce que vous pouviez faire, peur de n'avoir pas répondu aux attentes des lecteurs, mais également la satisfaction d'avoir au moins parvenu à produire quelque chose. Comment vivez-vous ces deux sentiments qui sont un peu paradoxaux ? Effectivement, en publiant souvent sur mon blog, certaines personnes m'interpellaient en me disant à quand le roman, ou bien à quand l'ouvrage. Donc lorsque l'ouvrage est sorti, c'était un sentiment de fierté énorme, mais effectivement un sentiment de peur aussi, puisque on a peur de mal faire. Voilà, on a peur de mal faire. Mais pour moi, je parvenais à vivre ça en me disant tout simplement que je suis en train de faire ma part, je suis en train de faire ma part et je ne suis qu'au début, et je continue à apprendre à ne pas faire mon style. Aujourd'hui, j'attends à ce que mes lecteurs puissent me faire des retours constructifs pour que je puisse m'améliorer. Puisque je me suis construit avec ces retours constructifs, je n'ai pas peur de continuer à les recevoir. J'ai envie de continuer à les recevoir pour m'améliorer et pour demain pouvoir produire ce qu'on va appeler véritablement un chef-d'oeuvre. Tantôt, je vous disais que vous avez lu Elgaz, affirmatif était votre réponse. Et bien évidemment, votre style, surtout pour le début, ressemble ou bien se rapproche quelque peu du style d'Elgaz. En vous taquina même, je vous disais que peut-être que lui, il est beaucoup plus esservé que vous. J'ai le taquet de mon ami Elgaz. Mais lorsque l'on lit votre ouvrage, on sent nettement que vous vous démarquez de ce qu'on peut appeler tabou. Vous prenez votre courage, vous dénoncez les choses. Vous ne dénoncez pas, vous peignez les choses telles que vous les voyez. Et telles que les Sénégalais les voient, certains les taisent, d'autres prennent le risque que le courage de les dire. Vous jeunes, 24 ans, tout simplement. Vous avez pris le courage de le dire. Comment est né ce courage-là, ce sentiment de dire qu'il faudrait que je dise réellement ce qui se passe dans ce pays ? Exprimez vos sentiments. Parce qu'en réalité, lorsque l'auteur exprime les sentiments d'un personnage, que ce soit des sentiments de frustration ou de bonheur ou de plaisir, parfois, ces sentiments peuvent avoir une certaine corrélation avec lui, sa perception qu'il a de la société. Est-ce le cas ? Et comment êtes-vous arrivé à exprimer tout cela ? D'abord, le style de Elgas, que j'aime bien, m'a influencé dans le sens où il se démarque de la précision du diagnostic. La précision du diagnostic, mais aussi, surtout, de la justesse des mots pour dire les choses. Et à mon sens, aujourd'hui, si j'ai eu, je vais dire, le courage de faire cela, c'est parce que, tout simplement, je me suis dit que les intellectuels ne doivent pas démissionner à dire les choses qui nous concernent. À partir du moment où on considère toutes les choses comme étant des tabous, on finit par ne plus avoir le courage de traiter les questions qui nous interpellent, nous tous, puisque nos manières de vivre, il faut constamment les interroger puisque la civilisation, c'est quelque chose qu'on ne finit jamais de construire. On est en constante construction de cette civilisation-là. Donc, aujourd'hui, arrêter de questionner ce que nous sommes et ce que nous devons être, c'est tout simplement démissionner dans la mission de construire notre idéal d'humanité. Et les intellectuels doivent être les premiers à s'arroger cette mission-là et ne pas démissionner, quelle que soit la sensibilité que peuvent porter les questions. Aujourd'hui, il y a des jeunes, vraiment des jeunes auteurs qui écrivent parfaitement bien, mais également qui ont une parfaite maîtrise des techniques romanesques. Falia, Mohamed Falirudjoum, Bougar Sarr. Bien vrai qu'El Gass, ce qu'il a fait, n'est pas encore un roman puisqu'il n'en a pas encore produit. Oui, mais nous voyons qu'il y a une nouvelle génération qui est en train de prendre réellement le flambeau des anciens. Vous, jeunes, est-ce que vous vous rendez compte des responsabilités qui sont en train de peser sur les épaules ? Je m'en rends compte de plus en plus, puisque récemment, d'ailleurs, je disais à des amis, notre responsabilité est grande dans la mesure où nous ne devons pas tout simplement montrer que nous respectons la littérature et l'œuvre de nos anciens. Nous ne voulons pas tout simplement montrer que nous pouvons bien écrire et représenter dignement la littérature sénégalaise et africaine. Mais notre responsabilité consiste aussi à proposer de nouveaux sillons à la littérature, à proposer quelque chose qui va au-delà du déjà-vu. Donc nous devons continuer à nous cultiver et à avoir le courage de la créativité pour que la littérature puisse continuer à respirer, à pouvoir être inscrite dans de nouveaux sillons et de pouvoir continuer à, vraiment, dans notre manière de faire, repousser les limites de notre créativité. Pater aujourd'hui de jeunes auteurs, de jeunes intellectuels, parfaitement connus dans le monde intellectuel tergiverse. Soit par pression sociale, soit par problèmes qu'ils ne peuvent pas exposer. Ne pensez-vous pas que ces jeunes-là, qui se démarquent de la mêlée, doivent pouvoir au moins avoir un certain accompagnement de l'État, bien sûr ? Oui, je le pense bien, puisque aujourd'hui, c'est une mystique... C'est une protection contre même la société qui pèse cette pression sur eux. Effectivement. Je pense que, déjà, la littérature, ou bien être un écrivain d'une manière générale, suppose, nous exige parfois d'être à l'abri d'un certain besoin. On ne peut pas passer des heures à vouloir lire et écrire, et en même temps, être exposés à l'idée de survivre, à voir quoi mettre sous la dent, ou bien à suivre les injonctions sociales. Donc je pense que, déjà, les auteurs mériteraient de l'accompagnement de la part des structures étatiques pour les accompagner déjà à publier déjà leurs ouvrages et à disséminer ces ouvrages-là dans les écoles, dans les universités, un peu partout. Mais aussi, je ne pense pas que l'État, quand même, peut mettre les auteurs à l'abri de la pression sociale, mais quand même, leur donner un peu plus de force. Notamment, grâce aux médias, on peut parvenir à avoir cette force-là, de porter notre voix, mais aussi d'expliquer davantage aux populations notre mission, à la société notre mission. Écrire, c'est s'exposer. Écrire est un moment de danger permanent, d'autant plus qu'au moment de l'écriture, énormément d'idées et de mots s'entrechoquent. On est obligé de filtrer, de tamiser. Aujourd'hui, ce livre est mis à la disposition du public. Il y a une communication qui se prépare sans doute. Si tel est le cas, voyez-nous faire un peu l'économie, s'il vous plaît. Oui, effectivement, actuellement, nous sommes en train de communiquer autour de l'ouvrage, mais vous le savez, avec le contexte sanitaire actuel, on ne peut pas rassembler des personnes. Donc, nous sommes en train d'attendre d'ici peut-être le mois d'avril ou de mai pour pouvoir faire une cérémonie de dédicace et changer autour de l'ouvrage. Voilà, c'est ça. Actuellement, nous n'avons pas encore les dates précises pour faire une cérémonie de dédicace, mais on communique beaucoup déjà en ligne. Paté, on me signale que c'est la fin de l'émission, que j'ai énormément apprécié. Merci, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Ce fut un honneur. Il s'appelle Paté, comme je l'ai dit tout au début. Il a écrit ce livre que vous voyez à l'écran. J'ai écrit mon roman, je ne sais pas de quoi ça parle. Mesdames, messieurs, chers, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. Sous-titrage ST' 501